Bonk, bonk, bonk. Monsieur Elanora est demandé dans la partie. Ah oui, je l'avais pas vu la petite icône. Voilà. Allez, je bois un coup. En attendant, monsieur Vert, est-ce que tu peux nous rappeler le concept de concept ? Oh oh. Eh bien, concept, c'est très simple. Chaque joueur à tour de rôle va piocher une carte sur laquelle il va y avoir 9 mots ou expressions ou choses ou objets, enfin des... Voilà. Qu'il va devoir faire découvrir. Et pour les faire découvrir, il va devoir utiliser des petits pions qui seront à disposition. Il aura un pion qui sera un point d'interrogation, qui sera le concept global, ce qu'il cherche à faire deviner. Une expression, un objet, un personnage aussi. Et il aura des pions points d'exclamation qui permettront de rajouter des sous-concepts à côté. Et chaque concept pourra être précisé avec des petits pions de cubes. Par exemple, admettons que le personnage que je vais faire découvrir soit Gandalf le gris. Bon. Eh bien, mon concept principal sera un personnage. Même directement un personnage fictif. Il me semble qu'on n'a pas de personnage neutre. Personnage fictif. Et je vais mettre un petit cube pour dire qu'il est vieux. Et en concept supplémentaire, je vais mettre un concept de temporalité en disant que d'abord il est gris et ensuite il y a blanc. Comme ça que je l'avais fait découvrir la dernière fois. Et tu as donc fait deviner monsieur propre. Et pour faire deviner Michael Jackson, il s'essaie de faire l'inverse et de commencer à noir pour ensuite aller à gris pour ensuite aller à blanc. Bref, ce jeu est simple. C'est juste l'interprétation des gens qui est compliquée des fois. Allez, je clique sur. C'est parti. Démarrer. Du coup, pour les choix des mots, on fait un tour avec des faciles, un tour avec des moyens, un tour avec des difficiles ? Comme tu veux. On veut ? D'accord. Oui, oui. Il y a des faciles qui sont plus difficiles à faire découvrir que certains difficiles. Oui, voilà. Ça dépend des affinités de chacun avec ce qui est proposé de toute façon. Alors encore une fois, je suis en plateau dark mode parce que je suis très dark. Je suis trop dark. Oh, bordel. De toute façon, le dark mode, c'est la vie. C'est vrai que c'est plus agréable pour le coup. Honnêtement, si tu passes ta journée sur un écran, essaye de trouver quelque chose qui te... N'importe quelle appli, tu la mets en dark mode. C'est beaucoup plus reposant pour les yeux. Tu sais que tu peux mettre... Alors bon, YouTube, tout le monde le sait, mais même Google peut être en dark mode. En l'occurrence, moi, j'ai une extension navigateur qui met en dark mode les mêmes les sites qui n'ont pas de dark mode. Ok. C'est donc à Mr. Green de choisir sa proposition et de nous faire deviner des choses. Je vais choisir cette proposition, qui est une proposition moyenne. Bonne question dans le chat. Comment on compte les points ? Eh bien, c'est le jeu qui compte les points et la personne qui fait découvrir le mot gagne un point et la personne qui découvre gagne un point. La personne qui fait deviner gagne un point. Si quelqu'un a trouvé le concept qu'on a trouvé. Sachant que la notion de timer est surtout pour éviter les AFK sur le jeu et le timer n'est pas représentatif. Alors, en l'occurrence, là, nous devons deviner un loisir, sport, activité, auquel il est associé littérature, écriture, livre et une croisement, addition. Voisir, sport, activité, lié à... lié au livre. Ah. Voilà. Ah, mon croisé. D'accord. C'était mon croisé, oui. D'accord. Tout simplement. J'ai pris littéralement, il y avait une croix. Mais effectivement, Sudoku était complètement valide également. Ouais. Ouais, même si je pense que j'aurais mis 0. J'aurais peut-être mis 0 et 1. Ouais, pour les chiffres, ouais. Ouais, ouais, un truc comme ça, ouais. On me dit dans le chat, il y a des jetons de 2 points dans la boîte de jeu. À quoi cela correspond d'avoir 1 point ou 2 points ? C'est une excellente question. Je te remercie de l'avoir posé. Parce qu'en réalité, le jeu, je ne l'ai pas chez moi. J'ai joué chez plein de gens. Mais je ne l'ai pas moi-même. Donc, je n'ai pas des règles sous les yeux. Bon, je vais essayer un truc. Oula. Je ne sais pas comment je vais faire deviner ça. Alors ? Mais c'est bien, ça va être un peu de défi maintenant que là, nous quatre, on a joué au jeu et on a bien compris le concept de concept. Ouais. Alors, c'est donc une... Travail, un métier, ok. Pourquoi est-ce que j'ai l'oui dans mes... Alors ? D'accord, ok. C'est aussi simple que ça. Mais je n'ai pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit. Et ce n'était pas facile pourtant. Ouais, bah après, c'est... Enfin, tu vois, métier cinéma, bon, tu préchottes des trucs. Ça aurait pu être comédien. Ça aurait pu être, je ne sais pas, moi, monteur. Je ne connais pas encore, en fait, les cases par cœur. Donc, je ne sais pas ce qu'on a déjà disponible. C'est pourquoi il faut un peu trafiquer pour faire devenir concept. Ouais, bah après, c'est... Tu as suffisamment de trucs pour... Alors... Des fois, il faut un peu, comment dire, tourner, il faut un peu feinter. Mais sinon, non, franchement, ça va, ça se fait bien. Alors, on dit dans le chat, les règles papiers du jeu sur la façon de compter les points n'est pas très, très clair. Du coup, on a fini par ne plus compter les points et y jouer juste pour taper des barres. Oui, c'est une idée aussi, c'est le principe des jeux de société, toute façon. Honnêtement, à chaque fois que j'y ai joué, on n'a jamais cherché à compter les points. Juste trouver les mots, c'est suffisamment rigolo comme ça. Art, sculpture, dessin. Théâtre, film, cinéma lié à l'art, sculpture, dessin. Alors, si c'est un film autour de la bande dessinée, il y en a beaucoup. Trop. Oui, si c'est un film d'animation... Ah ! Un bon film tant qu'à faire. Ah, mais il y a jeunesse dans le truc. C'est pas que je jouais, c'est aussi jeunesse. La petite sirène. Comme la semaine dernière. Tu peux pas t'empêcher de... Dès qu'il y a le personnage fictif, il y a forcément la sirène. Je sais pas pourquoi. Mais en plus, c'est vrai, je l'ai mal écrit. Ah, argent. Ah, mais non, attends, mais Picsou, c'est pas un leader politique. Ah, mais c'est le pouvoir au sens large. Ça peut être roi, reine. Ouais, oui, oui. Ah, punaise. Oui, j'ai toujours pas changé de clavier, je sais, je suis au courant. Quoi ? C'est quoi les derniers ? Ton... Quoi ? Animal ? Air, vent soufflé ? De l'eau ? Poisson volant ? Tortank ? J'en ai pris un horriblement dur, mais... Oui, oui, c'est vrai que c'est une difficulté max, ce que t'as pris. Donc, c'est un film pour enfants, avec des personnages imaginaires. Euh... Hum. Rouge. Non, pardon, c'est pas la bonne couleur. L'URSS ! Ah, ça peut être la Chine aussi, hein. Non, c'est toujours l'URSS. Enfin, ça dépend si c'est mort ou pas. C'est un éléphant qui souffle de l'eau avec sa trompe de babart. Attends, y'a quoi comme drapeau rouge-blanc-rouge ? Jean-Michel Lulangeo. La Suisse ? Non, c'est juste rouge et blanc, la Suisse. Ouais, et puis il aurait précisé qu'il y avait une croix. La Pologne ? Hum... Non, y'a pas deux fois de rouge, y'a juste une fois du rouge, la Pologne. Ah oui, c'est vrai, oui. Le Japon, y'a qu'une fois du rouge aussi. Ah, il est horriblement dur, mais pour le coup, j'avais envie de le faire pour le... Ah, attends. Ah, le Canada, y'a deux fois rouge. C'est vrai. C'était le Pérou qu'il fallait deviner. Ah... C'était Cusco ? Tout à fait. Ah, bah oui, il est en train de megalo. Alors, c'était donc un film d'animation pour la jeunesse. Oui. Je vais lire littéralement les indices. Le personnage principal est au pouvoir et très riche. Oui. Et l'animal que je voulais te faire deviner, c'est un animal qui soufflait de l'eau. Pache. Ouais. Donc le lama, et la localité, c'était le drapeau du Pérou. Joli. Le Pérou veut. Elle est chiant, cette autocomplétion, là. C'est donc à moi. C'est donc à moi. Et puis bon, je me sens témoin de faire deviner Caléidoscope. Ouais. Tu faisais fragment, toutes les couleurs. Ensuite, tu mettais pays, la Grèce. Pourquoi la Grèce ? Bah, Caléidoscope, c'est d'origine grecque. Oui, probablement. De toute façon, si c'est une orthographe bizarre, c'est que c'est grec. Ah, s'il y a des cas et des trucs, c'est grec, ouais. C'est chypriote. Pff. Dufon, 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 j'ai réfléchi. Attends, est-ce que ça s'écrit que... Ah oui, je suis pas nul en orthographe. Enfin, pas à ce point. Oui. Ah bon, bah. Ah là là. Il a consommé avec modération. Je tiens à dire que ça dépend des bières. Oui. Oui, mais bon, ça aurait pu être un peu plus... Un peu plus... Or, un peu plus marron. Un peu plus dark. La bière blanche classique, quoi. Un peu plus noire aussi, les Guinness. Oui. Ah, faut pas citer de marque, pardon. Heineken, Crosanbourg, la Bête, La Leuvrette, Euh... Oui, non, on a dit des vraies bières. Eh ben, c'est des vraies bières. Oui, non, mais des bonnes. Ah, des bières belges, quoi. Tiens, en tant que belge, plus conseillent-tu comme bière. Moi, une de mes référés, ça reste la triple carmélite. Bien. Sinon, j'aime beaucoup les bières fruitées. Néanmoins. Monaco. Un objet, un carton, un paquet. Un objet, avec de l'eau. Ah oui, je crois. Oui, bah oui. Ah oui, c'est Alactics. Ah bah oui, oui, qui tombe. Oui, bien sûr. Par contre, le paquet, j'ai pas compris. C'est un objet, en fait. C'est pas un personnage, c'est pas... C'est rien d'autre, quoi. C'est pas un métier, c'est un objet. Euh, ok. Allons pour ça. En fait, il va trop rapidement, simple. Ah, c'est une œuvre littéraire. Euh, qu'il y a un symbole pour ça. Attends. Ouais. Ah, ouais. Ah. Choupi, découvre le monde. Non, je suis deg. C'est édité chez Plomb. Ah, putain, il l'a dit avant moi. Ah, tu me l'as donné parce que j'ai fait une faute. C'est gentil. Gœur. Ah oui, oui, ouais. Non, pardon. Jeur. C'est pas grave, le but s'était deviné. Jeur. Ouais. Ouais, faute de phrase. Alors, je reviens au sujet de la bière par rapport au chat qui dit... Unique, il dit les Belges, ils font du péquette et du zizi coin coin. Et c'est cool aussi. Attends, c'est pas Belge, le zizi coin coin. Ça n'est pas du péquette, c'est du péquet. Ah, pas bon. Et c'est typiquement liégeois, ce n'est pas les Belges. Comme le zizi coin coin, je crois que c'est plutôt bruxellois ou namurois. Attends, Liège, Bruxelles, Namur, etc. C'est en Belgique, donc c'est belge. Oui, mais le péquet, c'est typiquement liégeois. Ah, c'est le zizi coin coin, c'est belge. Liège, c'est en Belgique. Oui. Mais tu demandes à péquer dans un bar à Bruxelles, ils ne pourront pas te servir. D'accord. Et du coup, c'est quoi le zizi coin coin ? C'est du coin trop et du jus de citron. C'est vachement très fun. Ça se fait tout seul. D'accord. Je ne connaissais pas. On en découvre tous les jours. Oh, bien. Ah, joli. Alors, il y avait plus simple. Enfin, il n'y avait pas plus simple. Je pouvais préciser que c'était des hommes. Oui, mais bon, je me disais que c'était... Ah, non. Dans le dernier, c'est une femme. Oui. Ah oui, c'est vrai. Il y a un homme et une femme. C'est vrai, c'est vrai. C'est Chris Hemsworth et Tessa Thompson, je crois, c'est ça ? Oui. C'est bien, ils ont fait ça. Ils ont fait Thor Ragnarok. Oui, c'est les deux mêmes. Oui. Elle a joué avec le frangin de Chris Hemsworth dans Westworld. Oui. Alors, juste petite parenthèse. Dans les propositions, c'est pas ce que je fais deviner là, mais dans les propositions, il y avait écrit Loana. Comment on fait deviner Loana ? Il faut que tu aies la notion de sexe et de piscine. Caméra et piscine, oui. Mais tu résumes un peu tout Twitch là quand même avec ça. Alors, tu fais deux gros cercles roses. Non, parce que tu auras Lolo Ferrari. Ouais, mais dans les propositions, j'avais Christophe De Chavane. Est-ce que tu crois que c'est mieux ? Ouf. De Chavane, chaud lapin. Chaud, chaud, chaud à faire deviner. Alors, attends, on a trouvé un personnage historique réel. Le membre d'une famille. Alors, c'est peut-être une famille carrément. C'est un nom, une famille ? Ou un groupe, en fait. Un Triunvirat. Un groupe d'hommes. Les menines blagues. La version réelle des menines blagues alors, je sais pas. Alors, il y en a un qui est noir, il y en a un qui est marron. Il y en a un qui est marron. Ah ! On dirait le début d'une blague nulle. C'est ce que je suis en train de me rendre compte. Ah oui, non, je pense aux inconnus. Merde. Et non, en fait. Il y en a un qui est marron clair et l'autre qui est noir. Littéralement noir. Euh, toi tu feras le grillon et lui fera le grillé. Ça, tiens, c'est quoi celui-là ? Fête, anniversaire, célébration. Celebrate, good times, come on. Alors, on est sûr qu'ils sont réels ? C'est-à-dire que oui. Ah, c'est pour Iléanora, pardon. J'avais pas vu Iléanora, le point d'interrogation m'a perturbé. Pardon, c'était pour Iléanora. Ah là 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 là. C'est tellement loin, en fait. Pardon. Et oui, c'était bien les rommages. Mais pour le coup, il y en a deux blancs et un basané. Ouais, ça dépend des centons que t'as dans la crèche chaque année, quoi. En même temps, il n'y avait pas de photos. Voilà. Mais je cherchais un truc lié au présent, dans le sens présent cadeau. Et j'ai pas forcément trouvé quelque chose d'intéressant. T'aurais pu mettre une boîte, la boîte en premier, puis la fête. Ah oui, oui. Mais compliqué. Attends, la boîte c'est pour ton... Ah oui, d'accord. Alors attendez, boîte, composants, dans un lieu, en pleine nuit. C'est pas les bonnes lettres, mais ok. Ah, un satellite, ouais. Le satellite. Oui, bon, il y a un. Je sais jamais où sont les doubles lettres dans le satellite. Ah, c'est pas compliqué, tu dis L. Donc il y a deux L. Non mais, pour le coup, je l'ai écrit vite, mais sinon je sais l'écrire en réfléchissant. Mais j'ai toujours un doute. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, je vais essayer un difficile. L'objet est un cercle. C'est... 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 C'est pas accès aux couleurs. Comment je vais faire pour dézoomer ? Voilà, merci. Pour dézoomer, moi j'ai mis contrôle moins. Ouais, ça marche. Contrôle molette, ça marche aussi. Oui. C'est un cercle... C'est un disque Maru. C'est une tarte au chocolat. Corps, jambes. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ok. Tâche de Rousseau. Oui, bien sûr. Alors, super, mais c'était moi en premier. Ouais, mais c'est Mysterine en premier, ouais. Ah là là. Comment vous avez fait pour trouver grand beauté ? Mais, je suis désolé. Bah, c'est compliqué. C'est un petit point marron et c'est sur le corps. Oui, c'est bon ? C'est un cercle marron. Oui, oui, oui. Enfin, oui, mais j'aurais mis énormément de temps à le trouver. Bravo, franchement. Et en dernier, je comptais mettre simplement une petite icône de cette démoire. Ce n'était pas Tâche de Rousseur. Il n'y avait pas la notion de Multitude. J'ai vu toutes ces Tâches de Rousseur et j'ai zappé ton grain de beauté. Je suis désolé. Qu'est-ce donc que ce jeu ? Nous sommes sur Concept. C'est un jeu de société à la base. Alors, c'est un homme historique. Et nous avons plein d'icônes devant nous. Et l'idée, c'est de faire deviner des concepts. Donc là, en l'occurrence, Halga est en train de proposer des icônes en haut. Et nous, on doit retrouver le concept derrière qui peut être plein de choses différentes. Donc là, on cherche, en l'occurrence, un homme. Un homme lié de la science. Bon, je n'ai pas le temps de... J'hésitais à donner les points à Henaura juste pour en rajouter une couche. C'est une sandale. Voilà ce que c'est. C'est un scandale. Et dans les propositions, il y avait des trucs assez horribles. Parce que genre, Gérard Depardieu... C'est pas compliqué. La notion d'alcool, la Russie... La France plus la Russie. Et comment tu fais deviner la France plus la Russie ? Sachant que les deux ont le drapeau de la même couleur. Bah, on fait deux concepts, deux pays. Et tu ne les fais pas dans le même ordre, les couleurs. Et tu essaies de mettre, peut-être avec les formes... Tu dis, voilà, verticalement, c'est dans cet ordre-là. Et horizontalement, c'est dans cet ordre-là, peut-être. Je ne sais pas. Je suis ici, totalement. Attendez, attendez, je réfléchis. Oui, mais ça ne nous empêche pas de taper au hasard. Oui, oui. Mais c'est pas ça. Bravo les deux, là. Bah quoi ? La blague est drôle ? Oui. Ah, c'est dur, en fait. Minecraft ? Minecraft ! Première chose que tu fais là-dedans, c'est jamais une petite maison, une petite hutte. C'est bien, c'est qu'il n'y a que des concepts principaux dans ça. Hein ? Euh, oui. Un jeu avec une maison et des animaux fictifs. Euh... C'est super dur. Pourquoi j'ai choisi ça ? La visite d'un zoo sous acide. T'es pas obligé de le faire, c'est juste si tu veux nous orienter vers quelque chose ou pas. Ah, bah c'est pas l'ego, c'est pas concept. Voilà, si tu veux... Ah, pour le coup, je pense que mettre des négatifs, c'est un peu... Ouais ? Ouais, non, mettre des almost, c'est pas mal, par contre. Ouais, mettre, dire, vous êtes pas loin, ou quand c'est un truc vraiment pas loin, genre, tout à l'heure, quand j'ai dit ISS pour satellite, c'est que j'ai eu un... À peu près, ça m'a orienté dans la réponse. D'accord. On est d'accord que les petits carrés de la même couleur réfèrent vers le concept de la même couleur ? C'est ça, oui. Voilà, parce que sur mon écran, du coup, ça apparaît pas dans le même ordre, c'est pour ça, ok. Donc le carré bleu, vous le voyez à côté du point d'exclamation bleu ? Oui. Tout à fait. D'accord, ok. C'est dommage qu'il y a une présentation différente, en mode jeu et en mode découverte. Ouais, ouais. En haut à droite, t'as un truc avec un oeil à cocher, décocher, et tu vois ce qu'on voit en... Ah, bien, d'accord. Ok. Alors. Le feu, c'est beau, mais ça brûle. Alors par contre, des animaux fictifs de feu... Si tu me dis qu'il vole, ça parle de phénix, ok, pas de problème. Vous êtes pour l'instant dans les propositions, vous y êtes pas du tout. Je pense que Molten Core n'est pas dans les... Non. N'est pas dans les propositions. Ça correspond ? Bah non, parce que du coup, ce serait la maison avant le jeu, mais... Enfin bref. J'ai tenté un truc. Oui. Je pense qu'au mieux, t'as World of Warcraft dans le jeu, mais t'as pas Molten Core. Oh, y'a pas Sylvanas ! Sylvanas ! J'ai toujours pas regardé les scénatiques de fin, et je pense que je vais pas m'infliger ça avant qu'on ait tombé... On ait tombé le boss. Dans deux semaines. C'est quoi ça ? Non. Je sais pas quoi vous rajoutez d'autres, en fait. Faut... Faut que tu décomposes le sujet au maximum. J'essaye, j'essaye. Vous avez du temps, c'est ça ? Alors, il te reste là, il te reste une minute 45. Une minute 45, ok. Et c'est une minute 45 avant qu'on puisse te signaler comme quoi tu es AFK. Ah ! D'accord. Le temps, c'est vraiment juste une sécurité sur concept, s'il y a un AFK ou un mec qui crash, ou quelque chose comme ça. Je sais pas si ça peut aider comme ça. C'est pas son gris. Ok. Donc un jeu qui est une activité de loisir, à la limite pour l'instant ça va. Alors, avec des animaux fictifs liés à la chaleur, donc des endroits où il fait chaud. J'ai mis plantes versus zombies et les anora. Je pense que ce n'est pas un tower defense. Non, non, on n'est pas là-dedans. Ouais, ouais. Il n'y a pas la notion d'électronique, donc c'est peut-être pas un jeu vidéo. Je peux répondre à ça ou pas ? Ce que tu viens de dire. Non. Faut que tu mettes un concept. Ou tu peux répondre avec un concept. Oh putain, c'est ce que j'essaye de faire, mais... Ou tu peux juste me dire si je suis à peu près, ou si pour orienter l'idée, quoi. Alors, c'est quoi que tu appelles labyrinthe ? Le jeu de plateau, il faut bouger des... Il n'y a pas trop la notion d'animaux fictifs. Ah, oh punaise, ça remonte à loin. Oui, je vois ce que ça va faire. Ah oui, je l'avais quand j'étais gosse, celui-là. Je crois que je n'ai jamais joué selon les règles. Oui, et le jeu n'était pas si fun que ça. Non, non. Moi, j'avais la version où, en fait, c'était le plateau tournant. Ah, la version cylindrique ? Ouais. Euh, sphérique. Oui, dans cette idée. Plate. Enfin, c'est... Bref. La version... La version ronde. La version disque. Voilà. Le disque monde. Alors, du coup, si... Je n'ai jamais lu Pratchett, d'ailleurs. Oh, on le sent, toi. En vrai, c'est très drôle. Je sais. Oui, tout le monde dit du bien de Pratchett. Que je le dise, un jour. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ça se lit assez vite, parce que c'est plein de petits bouquins, en plus. Oui, et puis, a priori, c'est pas relou. Enfin, c'est pas écrit de façon... Ah, non, non, c'est... Léger, c'est léger. Ouf. Le premier, je crois que c'est quoi ? C'est la huitième couleur ? Le premier, c'est la huitième couleur, oui. Ouais, ça doit se lire en quoi ? Trois heures, mais maxi ? Dans le vent ? Ouais, je ne sais pas combien de pages j'y fais. Ça valide dans le chat de lire Pratchett. Et en plus, après, c'est qu'au bout d'un moment, il y a plein de sous-rubriques dans l'univers du Disque Monde, genre toute la partie avec le guet d'Ank Morpok. Il y a toute la partie écrase-vent, enfin, il y a tout plein de sous-rubriques. Ma seule expérience du Disque Monde, c'est quand j'avais essayé le jeu Disque Monde sur PlayStation chez une de mes cousines. C'était bien sûr. Il y a très bien ce jeu, mais... Mais c'était un point-and-click. Très bien, il n'est pas été de clic. Ouais, mais j'étais nul. C'est qu'un part-t-on, des fois, il y a des énigmes, putain, il faut charcuter le cerveau pour... Ah oui, mais là, il est à se tirer par les cheveux, hein, Nesquirl. Par contre, la notion de religion en plus, là, ça... Non, il n'y a pas que... Enfin, il y a plusieurs choses sur une case. Ah, il y a mythes. C'est ça, des animaux bibliques ? Non, mais... Religion, mythes, croyances. Ouais. Ah, du coup, peut-être mythologie. Ouais. Ce serait donc, je ne sais pas, moi, un dragon. Je ne sais pas, il n'y a pas la notion qu'il vole. Comment tu fais le vieil ? Peut-être pas. Avec véhicule volant et aérien volé. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est un dragon ou est-ce que c'est un phénix ? Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une maison, un château, avec un dragon, et c'est un jeu. Shrek, le jeu ? La Belle au Bois Dormant, le jeu. J'espère que le jeu est plus intéressant que le film. Ah ouais, pas bête. Bah non, parce que du coup, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu non plus. Bon, il y a une adaptation, même si je suis d'accord, tu mets le bouquin ou le film. Plus le bouquin que le film. Avec une... Mais... Évidemment, c'est un jeu de table, si j'en suis la grille. Quoique non, même pas. En tout cas, ce n'est pas un jeu vidéo. Il y a quoi comme jeu avec un dragon ? Ou un phénix. Voilà, il est là. Ah bah oui, simplement. Oh là là. Ah mais oui. Ah bah j'ai gagné, en fait. C'est bien le donjon. On a gagné, on est égalité, oh. On est ex aequo. Alors non, il faut répartir tous les points qu'on a filés à la mauvaise personne. Oui, aussi, il y a ça aussi à compter. Bah écoute, il faut que je file un point à Ralga, qu'il doit filer un point à LR ou un truc comme ça. Je crois, donc monsieur Vira a gagné. Bah non. Non, non, on est toujours égalité avec Ralga. Non, t'as un point en moins, toi. Bah oui, mais toi aussi, t'as un point en moins. Bah non, mais moi j'en perds un et j'en gagne un. Ah oui, ouais, il est pourri ce jeu. C'est rejou pour faire une revanche à chaque fois, j'oublie. J'ai mis proposer la revanche pour ma part, donc vous avez reçu une notification normalement. Propose une revanche, ah oui, c'est dans le chat à droite. Oui. Je suis digne de confiance. Ah, la porte. Bon, 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 ça va. Sur concept, on n'entend pas trop trop la porte. Et vous, dans les différentes chats, si ça vous intéresse de participer avec nous les mardis soir sur ce type de choses, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Mais attends, faut que j'aurifie un truc, que j'accepte la partie. Oui, ça peut être utile. J'aurifie, il me semble que j'ai une commande Nightbot chez moi pour les Mardivacind. Oui ! On va juste, d'ailleurs, directement... Ah, je commence. Je mets sur Mardivacind dans mon... Oh, mais c'est... Ouh, 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 ouh. Alors... Attendez, je cherche la bonne case. Et pour info, pour Donjons et Dragons, tu aurais pu faire un nouveau concept avec un groupe de personnes qui parlent. Tu penses ? Ouais, je pense que ça aurait beaucoup aidé. Ouais, parce que là, on n'avait pas la notion de jeu de rôle, en fait. Ouais, elle était très dure à faire, et en fait, je l'ai compris, Donjons et Dragons, parce qu'en fait, j'ai décomposé un château, donjons, dragons, et en fait, dans ma tête, il y a eu une épiphanie. Ça fait je goomb là-dedans. Voilà. Ok. C'est justement la notion de RP qui m'a posé le problème, ouais. Il y a certains moins de représenter des dés. Bah ouais, un cube. Ouais, un cube avec un chiffre, ouh. Avec les chiffres, ouais. Un cube avec 6 ? Euh, non, 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 attendez. Un cube avec 4, ouais. Voilà, c'était ça. Une sphère avec 100 ? Alors, c'est un groupe vert. Est-ce que c'est qu'il y a pas ? Est-ce que c'est qu'ils n'ont pas ? Est-ce que c'est le fais brassier ? Bon, j'ai besoin de ça. ... ... ... C'est quoi Die Groene ? C'est parti allemand des Verts. Et qui est en fait la force principale d'extrême gauche en Allemagne en fait. Sérieux ? Ouais, les Verts font un tiers des voix en Allemagne. Mais euh... les Verts sont d'extrême gauche en Allemagne ? Ils sont... bah c'est compliqué mais euh... C'est surtout qu'en Allemagne ils sont déjà à peu près tous néolibéraux donc bon, c'est vite taxé d'extrême gauche. Voilà, c'est le... Le parti de gauche c'est les socialistes en France quoi, c'est... Putain attends, c'est quoi cette autre association qui est pas si fait peur d'une autre ? Le véhicule marin ? Ah bah oui ! Ah oui ! Oui. C'est bien Greenpeace. Pas simple euh... Parce que le côté écologie on l'a chopé assez vite mais euh... Ouais. Spécifiquement sur Greenpeace euh... pas évident. ... Greenpeace... Ah non c'est pas ça. C'est les mêmes indices quasiment. Oh joli ! J'étais en train d'écrire Daniel Cohn-Bendit. Et je voulais mettre euh... Du coup euh... qu'il était... qu'il avait été euh... Au pouvoir mais qu'il était plus. Voilà donc j'allais mettre temporalité euh... Enfin ouais pouvoir temporalité ou progression avec 1 puis 0. Ouais. Ou tu pouvais mettre avant ? T'as une option avec la flèche vers la gauche ? Ouais, ouais, oui. T'aurais pu au moins commencer par dire que c'était un homme. Ouais... Did you just assumis gender ? Euh... je crois qu'il se... qu'il se genre en homme. Oui, oui, oui. Je pense que... oui effectivement euh... C'est assez clair. Sur l'une de mes cartes j'avais confucianisme à faire trouver. Comment tu fais découvrir confucianisme ? Confucianisme ? Enfin non par contre, pas confucianisme. Confucius. Ah, Confucius. Ce qui est pas beaucoup mieux. Ah euh... Homme euh... 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 C'est... c'est compliqué. Ok, philosophe chinois, éventuellement. Et chinois quand tu euh... Bah chinois euh... Tu prends le drapeau de la République de Chine ? Celui avec toutes les couleurs du monde ? Celui qui a plus de couleurs que le drapeau de la Gay Pride ? Bah le drapeau chinois il a juste du rouge et du jaune ? Alors non, parce que ça c'est le drapeau chinois du PCC. Moi je te parle du drapeau chinois un peu plus historique. Je l'ai pas celui-là. Je l'ai pas en tête. Attends. Euh... Le drapeau de la Chine... Est-ce que j'ai un historique du drapeau de la Chine ? Le... Il a... En vrai c'est juste la République entre... C'est juste la République de Chine entre 1912 et 1928. Ah c'est... C'est très précis mais il est... Il est... Il a 5 ou 6 couleurs horizontales ? Il en a... Il en a 5. Il en a... Le jaune, bleu, blanc, noir... Le rouge pour les Hanes, le jaune pour les Manchus, le bleu pour les Mongols, le blanc pour les Huy et le noir pour les Tibétains. D'accord. Bah tu vois ça ça m'était complètement sorti de la tête. Mais il est pas... Il est très particulier parce que c'est très rare les drapeaux à 5 bandes horizontales. Bah déjà à 5 bandes ? Ouais voilà. Je veux dire il y en a 6 qui existent et encore très peu ils ont des symboles en plus. Il y a celui A13 des Etats-Unis mais c'est un cas particulier aussi. Donc la notion c'est une rapide... Le concept principal c'est du rapide vivant lièvre. Bah apparemment. Je pense qu'il y a moyen de faire plus simple pour le concept principal. Euh... Oui il y a certainement moyen de faire plus simple en fait euh... Ah ouais il y a l'histoire des expressions aussi. Ouais mais il aurait mis une expression on va faire deviner. Je cherche dans les mots voir s'il y a pas quelque chose de plus euh... Un peu plus simple, un peu plus direct. Pourquoi je peux plus écrire ? Alors... Parce que tu spammes. Tu spammes t'es puni. Ah oui putain j'avais pas fait gaffe la spirale. Spirale, ivresse, folie, poil. Oui. Poil. Evidemment. Il faut le savoir que ça a défini poil. Parce que sinon tu vas... Tu peux partir sur les trucs euh... Ouais. Non mais il l'aura jamais mis pour poil. Tu vois de suite. La réflexion idiote. Tu te dis ça. Et puis en fait si. L'enfer. L'enfer sur terre. Non mais arrêtez de mettre 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres. On considérait que c'est non pour tous les x mètres. Bon comment je peux faire davis ça ? Plus simplement. Ça la poubelle. Ça. Bim. Bim. Et bim. Tu avances ? Tu tournes et tu avances ? Bien que ce serait plutôt... C'est la chanson d'Hélène. Je mets le doigt devant. Euh... Moi je connais des gens qui tournent très vite en rond. Genre des collègues à moi. Mais là n'est pas la réponse. On va mettre ça finalement. Voilà. On va faire ça. C'est un loisir. Sport. Il n'y a pas la notion de glace. Mais sait-on jamais ? Alors je pense que ça serait arrivé la notion de glace. Oui bah on sait jamais. Ah c'est... C'est... C'est Manos. Meuse Alix ? Alors non non. Dans le sens vraiment, l'Ironman, la compétition sportive. Pas dans le sens Ironman. Non 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 plus. Non non plus non plus. C'est là hein. C'est quoi la flèche horizontale ? C'est droit, fin, après. Quelque chose d'aller... Ouais mais il est tourné en rond. Quelque chose de rapide. On est vraiment dans le sport lié à... Quelque chose lié à une course. Sachant que la deuxième flèche droite a été placée après la spirale. Pourquoi il y a bras, torse, jambes ? Aussi. Mais surtout il y a jambes, pieds en principal et après il y a torse et bras en... En carré. Ouais je... Euh... Faut rajouter des trucs là. Ouais, je suis en droit de chercher. Je suis en droit de chercher. Du coup je suis en train d'imaginer les gens dont le loisir c'est d'aller en avant, tourner en rond et de repartir en avant mais vite. On est bien dans la notion de courir. Oui. De courir et de tourner en rond mais je... Et marathon, course à pied, course, ouais on l'avait déjà et athlétisme mais... Le relais on l'a déjà mis, tout ce qui est X mètres c'est pas ça, marathon c'est pas ça. Décathlon, biathlon, triathlon c'est pas ça. Quoi ? C'est quoi quoi ? C'est un jeu flash où avec les lettres co-op tu contrôles les bras et les jambes d'un coureur sauf que c'est incontrôlable. Ah oui, c'est incontrôlable. Je savais que j'arriverais jamais à le faire deviner celui-là. Il y a quoi comme course d'endurance dit-on dans l'antiat ? Bah je crois qu'on les a un peu tous évoqués. L'endurance en réalité, l'endurance t'aurais pas la notion de vitesse en fait. Bah pas autant quoi, enfin t'aurais eu d'autres infos. T'aurais une notion de temps... Plutôt la notion de temps ouais. Et là tu vas avoir des notions de temps qui vont apparaître. ... Bon j'ai beau refouiller tous les mots en permanence... Pas grand chose qui correspond. Allez je give up. Ouais pareil. Ah je suis nul. Eric ? Il est à fond là. Je suis joueur moi. Je suis sûr qu'en plus on touche au truc et qu'on est vraiment pas loin. Bon j'ai dit quelque chose mais... Ah oui non j'étais pas du tout sur ça en fait. Ah putain pas simple à faire deviner. Ah ouais. Non il était pas simple du tout. Fallait rajouter la notion de Dark Souls. Ou de gymnastique. Quelque chose de gymnastique. J'ai failli quand même mettre un plus ou moins sur Joselin avec pic parce qu'il y a les... Judo par exemple. Il y a normalement le roulade. Non mais dans Brunsford il y a des roulades. Ah mais le tourner en rond. Moi on pensait tous tourner en rond autour d'un stade ou de quelque chose. C'est ça. On l'a pas vu de profil. C'est ça. Ah oui oui mais j'avais mis l'autre aussi le petit symbole presque recyclage. Et ça c'est double emploi. Ah ouais c'est... Franchement horrible. Oui je sais c'est pour ça que je l'ai pris. Ah mais bien joué. Franchement c'était quand même bien joué. Mais en fait non non roulade j'étais pas du tout sur ça. Donc euh... J'étais bien fait de skip. Nous cherchons un homme. La petite sirène. Non d'accord on va en masculin. Le petit sirène. Je pense que le tour entouré cycle était peut-être mieux pour la roulade. En fait j'en sais rien. Un cycle où c'est là ? Tout en bas. Oui oui c'est celui que j'avais mis à la base. Ok un homme fictif. Il y en a plein. C'est quoi ça ? Un artiste fictif. Ou un personnage fictif de truc d'animation. Un écrivain fictif. Ou un livre sur un... Sur un artiste fictif. Oh clavier putain merde. Je le change à la rentrée. Il fallait mettre le drapeau de la Belgique. J'étais parti pour le faire. Mais je voulais d'abord mettre les cheveux orange. J'étais en train de chercher comment faire deviner. Mais en fait il y a une blague. Oui. Et puis ça ressemblait à la houppette. La fameuse houppette de Tintin. C'est vrai. Paris n'est ni fictif ni imaginaire. Mais pour l'instant c'est juste une ville. On n'a pas plus d'infos. Comment ça ? Il y a à peu près sur Paris. Ah ça n'a pas cliqué. Vézoul. Je tente ça. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose de mieux quand même. La fameuse ville de marteau. Comme la saucisse. La saucisse de marteau. De marteau. Il y a écrit saucisse là. Il faut nous en mettre plus. Oui oui je cherche je cherche je cherche. Paris en plus ou moins c'est validé ou c'était une erreur ? Paris en plus ou moins jaune c'était bien du plus ou moins jaune. C'est des trucs. Non on n'a pas la notion d'art. C'était très bien le son de Georges Pompidou. Oui c'est vraiment si vous avez l'occasion de le faire faites-le. Il va être en travaux pour plusieurs années là en plus. Allez-y alors faites-le. Il va fermer je crois à la fin d'année ou dans pas longtemps. Ah non faut vraiment le faire. C'est con c'est à partir de mars 2020 qu'ils auraient du faire les travaux. Ouais mais ils pouvaient pas très bien. Il y a de la musique dans ce truc. Il fermera fin début 2023 jusqu'à 2027. Fin début 2023. Non mais en fait j'avais une phrase un peu plus compliquée. Il y avait fin 2023 ou début 2024. Et dans mon cerveau ça a agrégé un peu trop. Ça fait je boum là-dedans. L'ouverture 2027 à 2032. Euh... Bon il y a une sculpture spéciale à Paris ? Je sais pas si ça peut aider. Ça m'attendait que ce soit la défense parce que sinon tu aurais mis ça avant. Il y a pas le concept de musique à la défense. Non c'est pas la défense non. Je le décoche pas mais c'est pas la défense. Ah je pourrais peut-être faire ça. Euh attendez. Ah peut-être pas en fait. Ah euh... Ah mais j'ai peur de vous embrouiller quoi. Oui moi aussi. J'ai une humeur très 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 noire qui me vient. Ah oui non. Non non. Ah bon bah euh... Ah. J'ai mis chou ? Mais non j'aurais mis du bleu. Alors... Non je pensais pas à ça. Moi j'ai une humeur très 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 noir. De l'humour de 2015 ? Euh... De novembre 2015 précisément. Non 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 non. Non 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 non. Je serais pas allé jusque là. Euh... Alors attendez. Attendez attendez. Dans ce cas... Dans ce cas... Alors attendez. Je propose les fistines hier je suis pas sûr. Voilà. Euh... C'est pas... Ouais si euh... Euh... J'avais mis quoi juste avant ? C'était des outils que t'avais mis comme concept principal à la place du real historique. Alors on lisait bien toutes les cases dans tout ce qu'il y a dans toutes les cases hein. Oui c'est vrai que notre syndrome elle a un peu cramé. Ouais c'est vrai. Mais non c'est pas ça. Ouais... Oh... Ah oui c'était pas cool. Alors attends un truc percé. il y a un truc que j'aimerais vraiment préciser mais j'arrive pas à savoir comment le préciser alors du coup moi ce que je me dis c'est qu'on cherche donc a priori on cherche un bâtiment français je me dis qu'il aurait été construit construit avec des trous par un personnage réel creusé dans la roche la case de réel historique il n'y a pas écrit personnage c'est pas faux c'est pas faux alors c'est pas les catacombes les fameuses musiques dans les catacombes ouais mais je te le mets en jaune quand même et là comme ça le dernier est mort par le feu bah je pense à Jeanne d'Arc c'est peut-être un bâtiment qui a été détruit par le feu c'est pour ça qu'on avait eu Notre-Dame de la quatrième de Notre-Dame par exemple ouais mais c'est pas Notre-Dame et c'est pas ça non plus le grand incendie de Paris non non il y a eu un grand incendie à Paris oui je suppose bon il y a un grand incendie dans toutes les grandes villes oui oui dans toutes les grandes villes est-ce que t'es vraiment une grande ville si t'as pas eu ton grand incendie oui voilà exactement il y a pas cette notion là dans les cases où je suis aveugle mais il y a un truc que j'aimerais vraiment affiner que j'y arrive pas moulin rouge oulala moulin rouge c'est vrai que c'était le feu là-bas on me propose l'enterrement de Johnny je suis pas sûr non pour allumer le feu c'est la note de musique moi qui m'embête ouais je vois pas ce que c'est la note là aussi il y a peut-être eu une chanson d'écrite là-dessus parce que les bâtiments musicaux de Paris à part des salles de concert et des opéras j'en vois pas des masses quoi bah ouais et à ma connaissance il n'y en a aucun qu'à cramer peut-être que le à ma connaissance c'est justement l'élément problématique je suis en train de passer toutes les cases voir ce qu'il y a écrit dessus parce qu'il y a des morts non je pensais plutôt aux outils de la construction de la langue française mais bon ah c'est pas con ça le chat attendez oula oula je suis obligé d'en supprimer un et le remettre après c'est ça je sais pas si tu peux mais tu peux non tu peux pas les déplacer faut que tu supprimes ta ligne ah si on peut les déplacer ah bon incroyable oh attendez je me suis totalement désorganisé je viens de comprendre le mort et les flammes parce que du coup c'est les Champs-Elysées grecques derrière il y a de ça mais il y avait aussi la tombe du soldat inconnu avec la flamme à raviver et c'était l'arc de triomphe le bâtiment c'était l'arc de triomphe il était pas simple celui-là la carte était bien Champs-Elysées mais du coup le bâtiment c'était l'arc de triomphe et ce que je bloquais à vous faire trouver c'était surtout avenue l'avenue enfin quelque chose d'une route en tout cas un grand axe là ça faisait un moment que je cherchais comment il faut que tu mettes un truc rectiligne le premier symbole de forme le vertical ? non juste le trait en fait après tu peux mettre la notion de vers le haut le trait la ligne droite lignée droite avec véhicule et tu mets genre plein de véhicules tu peux mettre plein de points annexes alors demain matin il y aura beaucoup de véhicules dessus mais sinon il n'y a pas tant de véhicules que ça vu que quasiment c'est des piétons mais bon ça permet de faire deviner que c'est un endroit où il y a plein de véhicules et tu comprends rectiligne de plein de véhicules que c'est route le défilé du 14 juillet il ne passe pas par les Champs-Élysées ? si voilà il n'y a pas l'option militaire quelque part mais c'est des coups à... à faire découvrir une guerre enfin si tu veux faire découvrir les Champs-Élysées de l'eau du vinaigre blanc c'est du h minéral dur non c'est quoi l'expression ? ah c'est une expression je sais pas comment est-ce que je peux faire mieux ? il va falloir faire mieux à mon avis je pense que c'est oui après là normalement vous avez tous les éléments pour le deviner ah mais je n'en doute pas la bulle c'est quoi ? c'est expression, langue, dialogue ok expression, langue, dialogue nettoyer, invisible quelque chose de transparent eau liquide, aquatique roche, minéral, dur claire comme de l'euro de roche bravo en fait elle est complètement littérale et c'est très con parce qu'en fait tu ne pouvais rien mettre de plus non non mais c'est oui bravo franchement bravo je vais mettre la maison de vue éventuellement mais j'essaie autant honnêtement si je peux la faire de façon littérale je la fais de façon littérale ouais mais là du coup comme tu disais je ne peux rien mettre de plus je me suis dit c'est un truc surtout une expression je dis c'est purement littéral et je l'ai tourné dans ma tête pour l'avoir mais pas simple honnêtement si l'un de nous trois ne l'avait pas trouvé pour être plus précis c'était plus compliqué c'est quoi ça ? soleil, température, canicule le grand incendie de Paris celui-là est plus connu quand même totzip demi 1 2 1 2 2 3 C'était ça ? C'était juste canicule ? C'était juste la canicule, tu as vu des vieux, ça tue des vieux. Je suis dégoûté, je... Tu as venu mettre 2003, ça t'a coûté le point. J'ai arrêté de mettre Zandit parce qu'il avait dit canicule, donc j'ai dit à un moment il va le mettre dans le chat. Ouais, non, non, je disais ça comme ça et j'allais clairement pas l'écrire, du coup bravo, franchement bravo. En fait, même quand tu penses à des trucs idiots, il faut les mettre. Dans le doute, vu que ça te coûte rien de mettre une proposition dans le chat. Bidi les Zouzous. C'est vrai que j'ai jamais regardé Midi les Zouzous. Ah bon ? Non, moi c'était plus Club Do, enfin Club Do, et encore, c'était la fin du Club Do. Parce que du coup c'était plus T'es fou, les minicums, des trucs comme ça. La maison de Mickey. La maison de Mickey, la maison de Mickey. La maison de l'argent. La maison de Mickey. Quoi ? Bon, j'ai revient une émission, une télé, série. Alors j'allais mettre les Simpsons, mais ils sont pas riches. Non, mais ça fait 10 ans qu'il faut saluer l'opinion. Il y a plus simple aussi, pour faire découvrir les Simpsons. Tu mets des gens jaunes. Voilà, t'as les Simpsons. C'est comme ça que j'ai fait de vivre les Simpsons la semaine dernière. Ah ouais, la semaine dernière c'était comme ça. Je copie le chat. C'est quoi ça, grandir ? Quelqu'un qui a grandi, s'acharne un Pokémon ? Ah non, il a pas grandi. Bébé Picsou. Deux enfants. Trois enfants. Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est ça. Ah non. Si, c'était ça. Ah. Joli. Oh, joli, oui. Joli, joli. Et pour le coup, je pense que c'est plus pertinent de mettre ville-bâtiment plutôt que maison. Ouais, mais c'était pour ville... Ouais, c'était pas une... Ouais, j'ai hésité. C'est les cités d'or, c'est pas la maison d'or. J'ai vraiment hésité sur ça, mais bon, c'était... Et j'étais en train de mettre qu'il y a un des trois enfants, un des garçons, qui était marron. Bah oui. Bah pour le coup, mettre la couleur de peau, ça va aussi. Après, j'allais mettre le drapeau du Pérou, mais on va dire... Après, on va aller penser que j'allais insister, quoi. Non, la boîte Seven, je suis pas d'accord. Faut que je vois ce film un jour. Ce n'est pas une horloge et ce n'est pas une montre, mais c'est proche d'une horloge. Ah, pas con, le sablier. Le chat de Frodinger. Une bombe ? C'est une boîte avec un timer, un con du pied. Mais non. Bah quand tu ressens un paquet qui fait tic-tac, montre à goût, c'est très très précis. Et du coup, c'est une... Parce que j'ai mis juste montre au début et tu n'as rien mis dessus. Mais ça ne doit pas être ça, parce que sinon, il m'aurait validé immédiatement, je pense. Je ne mettrais rien d'autre. Ah oui. Une pendule. Je n'ai pas confié avec le pendule. De radiesthésiste. Un peu plus à l'ouest. Ouais, j'aurais pu mettre un truc lié à la mécanique. Ouf ! Ah, on va en chier. C'est un concept art. Exactement. Sinon, j'avais dans les propositions Doctor Who, mais voilà, je ne l'ai pas tenté. Je ne l'ai pas tenté. Ceci dit, tu mettais les mêmes à 10, une boîte pour un seigneur du temps avec l'horloge. Oui. Tu peignais juste la boîte en bleu et c'était bon. Oh, je l'ai. Attends. Ah, j'ai été un ninja. Ah, on va avoir droit à un pays. Brésil. Ah non, cercle bleu. Ouais, j'allais le mettre, le Christ Rédempteur. Bravo. J'étais en train d'écrire la statue du Christ. Bravo. J'étais en train de chercher, qu'est-ce qu'il attendait avec Christ Rédempteur, Corcovado. Pourquoi le cercle bleu ? Parce que sur le drapeau... Ah oui, 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 cercle bleu. Oui, non, c'est bon, je l'ai. Corcovado, je ne connais pas. D'accord, c'est une montagne. C'est la montagne sur laquelle il y a la statue du Christ Rédempteur, en fait. D'accord. Alors, avec Corcovado, je n'aurais jamais trouvé. J'aurais cherché avant de savoir ce que c'était. Du coup, j'aurais peut-être validé. La statue du Christ Rédempteur est appelée le Corcovado, en fait, par extension. Je n'ai plus le nom de la figure de style qui est associée à une petite partie pour correspondre à l'ensemble de la partie, ou à l'inverse. Mais bref, voilà. Il y a des propositions, parfois. On vit dans une société. Bottom text. Alors, on me dit dans le chat, c'était un gobelin à baie du butin qu'on cherchait. C'est vrai. C'est vrai que ça aurait pu être ça aussi. Et pourquoi le drapeau, du coup ? Brésil. Ah, Brésil ? Non, mais... Baie du butin, c'est quoi le rapport ? Ah ! Non, mais parce qu'il y a un équivalent du Christ Rédempteur. Il y a un gobelin géant façon Christ Rédempteur à baie du butin. Oui, avec de l'or dedans. Oui. Oui. On sait qu'il y a de l'or dedans que depuis le cataclysme, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, c'est parce que la statue est cassée depuis le cataclysme. Le cataclysme. Ils n'ont toujours pas réparé, c'est rétant. Ils n'ont pas réparé le vent quand même au bout de 5 ans, mais... Ouais. Mais ils n'ont pas réparé le barrage de je ne sais plus comment au palin. Loc Modan. Non, ce n'est pas le nom du barrage. Entre les palins et Loc Modan, le barrage. Le Loc Modan, c'est le nom du lac. Oui. Oui, pardon. Et de la zone aussi. Il y a un bijou d'en haut qui te transporte dans la statue de baie du butin. Sérieux ? Je veux ce jouet. C'est un bijou ou un jouet ? Un bijou jouet... C'est le barrage de Formepierre, d'après Google. Formepierre. Très bel ouvrage d'ailleurs, d'architecture naine. Très typique, avec ses statues, ses runes. Un magnifique ouvrage. C'est sûr que ce n'est pas chez les trolls qu'on aurait vu un truc comme ça. Ça dépend. Chez les sombres lances, non ? Mais chez les Zandalari. Honnêtement, un barrage Zandalari, ça aurait de la gueule. Déjà, le truc serait fait en or massif. Mais il n'y en a pas déjà, au niveau de Dazaralor, en haut de la ville ? Non, il n'y a pas de barrage. Tu as la ziggourate de Dazaralor, qui est magnifique. Oui. Il y a pas mal de côtés cascades, mais il n'y a pas de barrage. Ah, d'accord. C'est juste du jambon, d'accord. C'est ça, c'était juste du jambon. Ce n'était pas une tranche. Il est à Nora, il a faim. J'aurais pu faire une roulade de jambon. On propose dans le chat un jeu vidéo très spécifique. Il serait le Red Chris Redemption. Je n'ai pas la blague. Red Dead Redemption, non ? Voilà. Oh, putain. Moi, j'avais un truc avec Red Shadow Legend, mais non. Il aurait le gars de nous faire deviner un mot. Yes. Ah, j'ai pas la carte, en fait. T'as une petite option, montrer la carte en haut, normalement. Il ne me l'a pas proposé, en fait. C'est où l'option, montrer la carte, pour savoir pour après ? C'est en haut, au centre. En haut, au centre, en dessous du timer. Tu ne peux pas le louper, c'est le seul bouton sur lequel tu peux cliquer. On cherche une boîte triangulaire. Une boîte de Toblerone. Milka, Poulain. Du Nougat ? La fille et les pires philosophes, elle est franc-maçon. Orange, blanc, orange. Un objet triangulaire ? Ah, pardon, il y avait un cône. Un cône ? Voilà. Mieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ! Alors, pardon, c'est bien ça, Lenora, j'ai failli cliquer sur le cornet orange vanille. Orange qui a pop juste au moment où j'avais voulu la finir sur le check. C'est donc le cône de civilisation, ok. Ça fait sens. C'est vrai que j'aurais dû penser à VLC également. J'aurais dû le sortir, il est derrière moi, quoi. Alors, oula. Traîne derrière moi avec les points. Je te remercie, il y a 7 points, là. Je te remercie d'avoir trouvé Eleanorah, ça m'a permis de prendre de l'avance. Ben, je t'en prie. Moi aussi, ça m'a permis aussi de diminuer le retard. Un hospital. Ok, c'était juste ça. Oui. Ah, victoire ex aequo. Du coup, je me retrouve troisième, c'est honteux. C'est honteux. C'est scandaleux. Allez, on va partir sur une, je pense, la dernière partie. Ouais. Ah, tu as proposé une revanche aussi. Ah, attends. Je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que je peux revenir en arrière, non ? Est-ce que... Ok, j'ai Eleanorah dans ma partie. J'ai Rallga dans ma partie. Pyramide. Je ne sais pas si je peux te inviter. Tu as reçu l'invite ou pas ? Rejoindre la partie, je clique. Je suis là. Ok, excellent. Je pense qu'un jour, je vais me prendre un abo à Board Game Arena. En vrai, quand l'autre fois, je faisais un peu les comptes sur plein de choses. Et puis après, je me suis dit que bon, quelles sont les dépenses qui peuvent être intéressantes et utiles. Et j'ai vu l'abonnement Board Game Arena, j'ai fait, bon, ok, d'accord, à 24 euros l'année, c'est bon, ça va, on le prend. C'est vrai que ce n'est pas cher du tout. Bah, c'est ça, quoi. C'est moins cher qu'un jeu de société, donc... Il faudra avoir accès à plein de choses, sachant qu'ils vont de plus en plus en rajouter d'autres jeux, avec tout le catalogue asmodé petit à petit. Donc, un réalisateur ? Un homme de cinéma, ce n'est peut-être pas un réalisateur, ça peut être un comédien. Comédien ! Oh, joli. Alors, du coup, tu n'as pas mis le verre sur le bon truc, mais... Ah, pardon. Parce que tu voulais faire découvrir The Mask. Exactement. Alors, je tiens à préciser que sur les trois difficiles que j'avais sur ma carte, j'avais très précisément Ennio Morricone, Jean-Pierre Pernault et Jim Carrey. Oh, la vache ! Ennio Morricone, tu t'es à où ? Ennio Morricone, quelque chose lié aux news, et donc à 20h, enfin 13h, du coup. Ouais, mais tu n'as pas trop la notion d'information. Ouais, peut-être. Si, tu peux le faire deviner, parce que c'est un personnage de télé. Français. Et Ennio Morricone... Western musique, mais... Western musique, comment il s'appelle ? L'acteur, là, qu'il est malade. Qu'est-ce que tu dis soude ? Non, en français. Ah. L'acteur qui est malade. Il a joué dans le sein, je crois. Hein ? Oula. Bref, et ensuite, musique, chien, croquette. Oh, la vache ! Oui, il est malade, il a... Belle image à sa carrière. Belmondo. Belmondo, merci. Ah, il n'est pas malade, il est juste vieux. Non, il est malade, par contre. Il est malade, hein. C'est normal, il est vieux. Je veux dire, à son âge, ce n'est pas vraiment de la maladie, c'est un état naturel. Parce que Belmondo, il a combien ? 80... Il a plus de 80... Ah non, il a 88. Enfin, ce type-là, à 88 ans, bon, être malade, c'est normal. Attendez, je cherche. C'est donc un homme de cinéma mort. Donc, ce n'est pas Belmondo, parce qu'il n'est pas mort. Ah, je le... J'ai cliqué au moment où c'est apparu, mais en fait, c'est pour Mister Reen. C'est pour ça que j'ai mis Noir. C'est pour le valider à Mister Reen. Après, j'allais proposer Buster Keaton. Je le savais, j'aurais juste dû mettre Chaplin. Et pour info, depuis 2001, Belmondo a enchaîné les AVC. Oui, en plus. Ah, il est bon. Il est vieux. Qui entraîne notamment des problèmes de paradis, ce qui est embêtant quand tu es acteur. Ah, mais il ne peut plus se déplacer. Et même quand il parle sur ses dernières interviews, tu sens que malheureusement... Il a eu des trucs genre hémiplégie et des trucs du genre de... Oui, oui, oui. C'est pas la vache. Donc, il n'est pas en grande, grande forme. Euh... La petite sirène. Attends, je le mets au cas où, on ne sait jamais. Attends, que je retrouve le drapeau du pays. Bon, voilà. Déjà, si tu ne connais pas le drapeau du pays... Si c'est bleu, blanc, rouge, ça s'appelle la France. Ça peut être les Etats-Unis. Oh là, oh là, oh là. La Grèce, ça. On cherche un personnage fictif lié à un mythe, une légende, en blanc bleu. Quelque chose lié à... Au croisade, peut-être ? Pourquoi au croisade ? C'est quoi ? C'est le... Il essaye de dire que c'est un mythe avec un pays... C'est soit anglais, mais il n'y a pas de rouge. Soit c'est un pays scandinave. Un super héros suisse. Super petit suisse. Il a des cheveux. Ok, ça c'est les cheveux. D'accord. Je vais plutôt mettre ça, en réalité. Plus pertinent, je pense. Oh. Ok. 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 J'ai du mal à comprendre l'association entre la croix et la ligne droite. Je fais encore novice. Pour moi, c'est le drapeau grec. Bah non, parce qu'il n'y a pas de... Ah, droite. C'est composé d'une croix et le reste, c'est des lignes à droite. Ah oui, d'accord. C'est une ligne, c'est pas forcément une diagonale. Oui, effectivement, c'est représenté comme une diagonale, mais c'est pas forcément une diagonale. Et j'ai proposé Harry Potter, comme le chat l'a indiqué, mais je n'en suis pas sûr. Attends, il n'y a pas le concept que je cherche. Il aurait fait l'éclair pour... Ouais, si c'est vrai, t'as raison, Naphtha. Si c'est vraiment la Grèce. Bilan comptable ? Pardon. Quoi ? J'ai pas compris. Duelur faillite il y a quelques années. Oui, mais c'est pas fictif. Non, mais pour eux, le bilan comptable, c'est fictif. Oh, c'est une religion, un mythe, le bilan comptable. Pour eux, oui. Non, mais j'ai de mauvaise foi. C'est le but d'une réponse de mauvaise foi. Oui, oui. Je valide la réponse de mauvaise foi. Enfin, je te donne pas le point, mais... Alors, je pense avoir compris globalement l'idée. Je dis rien pour pas orienter, en fait, les autres. Mais je vois pas l'entité précise derrière. Non, attends, c'est pas ce truc-là que je voulais mettre. Ouais. Ça me confirme ma vision. C'est... Hein ? Jambes de bois. Pipes et jambes de bois. Jambes de bois ? Euh... Alors là, par contre, ça confirme rien du tout, là. Non, il y a moyen que je fasse ce... Je pense qu'il y a plus simple. Attends. Attends, je vais la refaire différemment. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Hop, voilà. D'accord. La barbe bleue a déjà été proposée, le chat. Ouais. C'est un homme. C'est encore un homme. Il s'est fait croquer la jambe par un animal. Ouais, ok. Oh, punaise, un satire. Oh, d'accord, ok. Euh, non, là, j'ai pas compris. Bah, personnalité de la mythologie grecque. Un personnage fictif. De la mythologie grecque, il a une tête avec des cornes, il a un corps d'homme et il a des pieds d'animaux. Ok. Il a des pattes de bouc. Nous rappelons que nous jouons à concept, c'est pour ça que la logique est là et qu'une fois que l'explication est là, qu'on voit les cartes, on se dit, bah oui, c'est évident. Alors, en fait... Non, c'est bien le drapeau grec. En fait, pour les cornes, t'aurais pu mettre deux triangles ou deux cônes. Ouais, ouais, bah après, j'aime bien l'arc parce que c'est vraiment la notion de cornes, en fait, c'est cornu. Tu veux juste une pointe. Oui, je m'offre une facile, vous m'excuserez. Un vélo. J'aurais pu mettre qu'il y en avait deux, éventuellement. Oui. Pour aider. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, j'ai cru qu'il était chauve. Parce que du coup, il était courbé, bombé, je crois que c'était ça la définition. Ah non, mais sinon, j'aurais mis poil 0. Oui. Mais t'as commencé à mettre les poils, t'avais commencé à mettre... Bah parce que pour moi, Spiral, c'était plus la notion de cornes, mais j'avais... Enfin, au début. Mais juste au début. Ah. Ça va. Attends, 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 je... J'ai... C'est vrai, Renaud. Bah, pour ça, je suis critique de jauny rouge. Quand même. Attends, le bleu, retirer ça du vert. Avec un véhicule rouge et jaune. Ah putain, oui. Oui, oui. Mais attends, mais il n'est pas jaune et rouge, oui, oui, il a du bleu. C'est la voiture qui est jaune et rouge. Ouais, mais il a quand même un chapeau bleu. Oui, mais c'est la voiture qui... Oui, mais... Mais le personnage... Écoute, je ne suis pas vraiment un grand admirateur de OuiWi. Je ne passe pas mes soirées de Canut à regarder OuiWi sur YouTube. On passe le bonjour à Brigitte le Cordier, au passage. Oui, oui. Alors. Alors, il y a un roi mort. Comme les rois morts. Elle meurt, lui croivez bâton. Ah bon. Enfin, je mets ça, mais ça se trouve... Ça se trouve, c'est genre... Oh, punaise. H. Attends. Il y a un H. J'allais l'écrire. Ah là là. Ah, tu mets ça bien un petit coin. Crier. Hey, Staline ! Pour quelle... Pardon. C'est une chanson pour une marque d'eau. C'était drôle, il faut rigoler. Je tente. Ah, punaise. Ah, bon. Ah, punaise. Mais ça va faire ça. Euh... C'est pas tout à fait... Hum, attendez. Bon, je... Ouais. Tour du monde du coronavirus. Non, non. Euh, d'accord. Ça va finir, ça va finir, attendez. Ça va finir, ça va finir, attendez. Pardon ? Bah écoute, euh... Ah, bon, on fait une partie de bingo, en fait. Le 43. Le 43. Bingo. Hein ? C'est-à-dire, pour une sphère et la couleur bleue, oui, je pense à un plein de bleu, mais le... Le cercle blanc... Ah, c'est la lune, le cercle blanc, mais... Mais on doit deviner une expression. Mais de la Terre à la Lune, c'est pas une expression. Bah voilà, aucune idée. Bah ouais, mais... C'est un bouquin de Jules Verne ? Oui, pour moi aussi. Ah, oui, 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 pardon. D'accord. Bah, du coup, c'était ça. D'accord. Oh, j'ai envie de le faire deviner de façon rigolote, celui-là. Ok, je vais le tenter, je vais le tenter. Un homme. Historique. Réel. Expression. Ah, ok, merde, c'était qui encore ? Enfin, un homme réel. Non, c'est pas un homme politique, parce que sinon, ce serait directement avec le concept principal. Là, il y a une expression liée au pouvoir et à l'argent. Enfin, je pensais au discours d'un roi. Oh, bien, il est un aura, oui, c'est bien pensé, oui. Mais pourquoi l'argent derrière ? Mais quand je trouvais ça, il n'y avait pas encore l'argent. Mais pour le coup, oui, discours d'un roi, mais... Alors, attends. Alors, c'est un homme réel de loisir, sport, activité, un sportif ? Attends, il est réel ou historique par activité ? Ou c'est l'activité qu'on cherche d'un personnage historique ? C'est une personne qu'on cherche. Et qui a dû dire une connerie liée à l'argent, je pense. Attendez, c'est pas François Hollande, mon démini, c'est la finance ? Bon, mais ils ont tous sorti ça, de toute façon. Non, parce que le côté au pouvoir serait lié au concept principal, ça peut pas être... Comment ça, à peu près, Coluche ? Bah, c'est plus proche de Coluche que de Hollande. Quoi ? Ils sont aux ordres du pognon ! Les décideurs ! Ça te va, les décideurs ? Oh non ! J'étais obligé ! Moi, je pense que j'aurais fait débouler des poils, mais... Oui, mais... Oui. Oui, mais non. Je pense que Bigra, maintenant, tu le fais deviner avec ça. Les décideurs ? Mais je voulais essayer de lui faire une rage incroyable ! Je reprendrais bien encore un mot. Il y a pas la rage, en fait. Il y a le triste négatif et il y a la mort, mais il y a pas la rage. Il y a pas la rage. Il y a pas la colère. Il y a pas la colère. Jean-Marie, vous avez une rage incroyable ! Il y a une aura qui recherche son inspiration. Allez, on croit avant toi ! Ouais, on va essayer, Sida, hein ! Euh... Putain, du coup, j'ai le... Les décideurs... Le... Le... Le remix des décideurs, en fait. Blottistes ? Hein ? Ça te va, les décideurs ? Euh... Hein ? Alors, le bœuf, il est aussi rouge et blanc. Ok. C'est quoi le bleu rouge blanc ? C'est la réussite. Ah oui, pardon, excuse-moi. Euh... On va plutôt faire... C'est... Hum... C'est passé où, ça ? Si je cherche le lieu... Voilà ! Oui, voilà, le lieu. Voilà. Rouge, bleu, blanc... Putain, il a changé d'ordre ! Ah, ils vont... Alors, j'avais mis bleu, rouge, blanc, il me semble. Comment ça, il te semble ? Comment ça, il te semble ? Alors, si c'est la Russie, c'est pas cet ordre-là. Sauf si tu pars... Non, d'ailleurs, c'est pas du tout ce ordre-là. Euh... Qu'est-ce que je voudrais mettre maintenant ? Drapeau bleu, rouge, blanc... Euh... Est-ce qu'il y a une icône pour signifier... Hum... Il n'existe pas de drapeau dans cet ordre-là ? Dans cet ordre-là ? Attends, je regarde l'ordre... Toujours aller vérifier les drapeaux que tu veux faire deviner. C'est obligatoire. Sinon, ça fait des choses. Ouais, je pense que c'est les Etats-Unis, mais euh... Mais il n'y a pas la notion d'étoile et de barre. Voilà. Si tu veux... Voilà, tiens. Ah, c'est l'Union Jack. Alors... Enfin, je suppose. Pour autant que je sache, ça se trouve, c'est l'Islande. Bah ça peut être l'Islande, oui. Ah, il est content. Ah là, on va mieux, je ne regardais pas tout. Mais oui, euh... Mais ça se trouve, c'est ça, en fait. Ça se trouve, c'est l'Islande. Voilà. Tout ce qu'il y a en dessous de super français, là, c'est non pour tout. Ça m'étonnerait, mais je tente quand même le chat. On va voir. Voilà. Quoi joyeux ? Alors, j'essaye ça. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. C'est en un seul mot. Oh, Watchmen. Juste pour le smiley, hein. Non, non, mais c'est bien pensé, c'est bien pensé. Mais c'est pas anglais, en plus, Watchmen, je suis con. Groupie ? Groupie ? C'est quoi Groupie ? C'est le chien. Non, c'est Droopy, le chien. C'est un D. Et c'est un Y à la fin. Et maintenant, tu vas faire deux tours sur toi-même. Voilà. C'est pas les Italiens, donc c'est pas l'Islande. Je suis en train de galérer à faire des vinylassés pour préciser le concept, en fait. Oui, Groupie, c'est la parodie du chien dans WoW. Oui, oui, tout à fait, oui. C'est la mascotte. Ah bah du coup, on part sur Snoopy. Eh. Mais on aurait eu un animal. Oui, 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 c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi le smiley joyeux ? Non, mais moi, c'est surtout, moi, c'est série. Et derrière, il y a fictif, imaginaire, souhait, qui me trigger un peu. Un personnage qui est tout le temps joyeux. Mais c'est pas un personnage qu'on cherche. Ouais, mais c'est un... Je sais pas. Euh... Ouais. Attends, mais si on cherche une émission avec des trucs de fiction dedans, ou on cherche une mission qui elle-même est fictive ? C'est une bonne question, je me suis posé la question aussi. Euh... Est-ce que je peux reprendre... Est-ce que je peux répondre à ça ? Non. Non, non, non. Enfin, si, mais avec des concepts. Et voilà. On cherche donc un personnage fictif masculin qui est à la télévision, qui est potentiellement anglais. Oh punaise. Voilà. On aurait-il trouvé ? J'ai tellement validé, malgré l'horrible faute d'orthographe. Oui, pardon. Bien joué. Oh la vache, oui. Ah oui, c'était pour le Teddy Bear. Bah oui, c'était son Teddy. Mais oui, il fait sens. Ah bah après, tu sais, nous on voit les concepts un peu plus généraux. Qu'est-ce que c'était nul, respectivement, Mr Bean ? Sorti de l'épisode de la dinde ? C'est bien. Oh non, pas l'épisode de la dinde. Ouais. J'ai l'idée, les amis t'y repins chez lui. Et ça, ça, en fait, ça, enfin, je pense qu'on a tous un peu vieilli et qu'on se rend compte que bon, c'est un peu nul maintenant. Oui. Dans le Friends, il y a un épisode lié à ça aussi, je pense que c'est clairement un hommage à Mr Bean. Oh bah c'est certain, c'est certain, il est culte l'épisode de la dinde. Ouais. Encore Seven ? Bah écoute, on sait jamais, une fois ça finira bien par tomber. Bah attends, tu sais quoi ? Euh... Tant qu'à faire. Ah oui, belle référence. Euh, attends, elle est où la notion de temps ? Elle est où ? Je suis en train de la chercher. Elle est euh... Quatrième colonne. Juste au-dessus des hommes de pouvoir. D'accord. Elle est entre les décideurs qui sont aux ordres du pognon ! Continue hein. ... C'est un objet. Il ne remonte pas le temps, le boomerang. Non, mais avec un peu de temps, il revient. Ah, d'accord. Ok. Et là, tu t'es dit que le temps, c'était pas bien. Non, ouais, c'est... Donc au début, un visage, et à l'après, il est mort. Oui, donc pour moi, le boomerang, ça me semblait... Le grand blond avec une chaussure noire. Quoi ? Je me le retape, ça. Mais il ne meurt pas à la fin. Enfin, en fait, j'en sais rien, j'ai jamais vu le film, mais... Mais pourquoi vous parlez de film depuis tout à l'heure ? Non, regarde, j'ai écrit chronomètre et minuteur. Oula, c'est vrai, c'est quelqu'un qui meurt. C'est six, mais en bleu. Je rappelle qu'on cherche un objet. Guillotine. Ça manquait de décideur. Ah, c'était ça, on fait ça ! Ah oui, en fait, c'était juste vraiment... Ah oui, c'était pas pour enlever quelqu'un, c'était pour enlever la tête. Il y avait une tête. Ah oui, l'adversaire, c'est les voix. Ensuite, il n'y avait plus de tête. Et après, il n'y avait plus de tête. Et c'était un objet du passé, c'était l'idée que je voulais faire. Je pense qu'il fallait enlever, là, en fait, il fallait juste enlever la mort. À la place, ou alors à la place de la mort, tu mettais juste le temps. Ouais, il fallait mettre une tête couronnée aussi, ça. Ah, ce n'était pas les mots fléchés. Il y a donc sous-deux-coups dans le truc. Ça ne va pas, je suis derrière Eleanor. Non, je n'ai pas l'air dernier. Ouh ! Fou ! Ça a été le champagne. Ça a été rapide, ouais. Pourtant, c'était un moyen, ce n'était pas facile. En groupe, une famille, masculin. Onze. Deux, onze. Non. Je crois ne pas me tromper. Hein ? Alors, attends, c'est deux hommes fictifs qui ont un véhicule rouge avec des bandes blanches. Ah, joli. Oh, d'accord. Mais tu aurais pu au moins mettre que c'était une série, il y avait une série dans l'histoire. Non, je voulais les personnages, pas la série. C'est vrai que j'aurais pu. J'aurais pu. Totalement pu. Merci, mais je n'avais pas envie. Et on félicite Jack pour sa victoire. J'avoue, huit points. Sacré bonhomme. Ouais. Je ne crois pas que ça puisse être rattrapé. Non, il ne reste que deux manches. On est à la onzième. Ça peut être rattrapé, encore. Ah non, on est à la douzième, du coup. Ah oui, ah d'accord, ok. Mais non, ça ne pouvait pas être rattrapé, on ne fait que deux points en deux manches. Non, mais si c'était la onzième, ça pouvait encore être rattrapé. Non, parce qu'au mieux, tu disais t'arriver... Enfin, au mieux, il est à au moins, on est arrivé à sept, pas à huit. Bah si, si Eleonora fait deviner et... Ah bah oui, non, tu ne peux pas deviner et avoir les deux points. Tu ne peux pas gagner deux points dans un seul round. Non, non, effectivement. J'ai trouvé le mot que je faisais deviner. Alors, on a les communistes, à côté de ça, on a les européistes. Je chère, je chère. Je chère. Et là, ça a du joule. C'était pour faire un troisième board politique. Une chorale ? Neuf. Neuf, ouais. Ah, je chère. Quatre. Non, en fait. Je n'ai tout be free, ils étaient trois. On va tout mettre. Ça ne peut pas être les L5 et j'étais le 5. On va faire comme ça. Mais c'était quoi l'autre boy's band, là ? Alors, il y avait to be free, Alliage, Boyzone. Et sûrement plein d'autres. Il y en avait un, un W, non ? Il n'y a pas un W. Il y a eu World's Apart. Ah oui, World's Apart. Les W, ça ferait une super parodie, quoi. Oh, putain, mais en vrai, pour une équipe de Worms, c'est excellent. Ouais. Les Worms Apart. Les Worms Apart. C'est trop trop bien. Est-ce que t'es quand même de citer les membres ? Absolument pas. Mais je lui demande à Wikipédia, c'est pas un problème, ça. Il doit s'appeler Dylan et Brandon, non ? Oh, sûrement, oui. Un groupe, alors, de la musique qui se situerait en Islande. Ah, c'est un trio. Et là, on parle de Eurovision. Ah, il s'appelle un trio, ah ouais. Il s'appelle Steve, Nathan et Aaron, actuellement. Putain, comment ça, actuellement ? Active depuis 92, comment ça ? Oui, mais ça doit être genre la tournée Star 90, comme il y a la tournée Star 80, puis voilà. Born in 90, effectivement. Non. C'est un groupe qu'on écoute dans les oreilles. J'ai pas mieux pour l'instant. C'est un groupe mondial, je pense. Un groupe mondial ? Des oreilles. Un groupe mondial, des oreilles. L'Eurovision ? Presque, comment ça, l'Eurovision, presque ? Comment ça, du coup, c'est pas l'Eurovision ? Il y a quoi d'autre comme compétition ? Mais pourquoi chorale, c'est presque ? Groupe, pour le groupe, je pense. Pour l'idée du groupe. Ou plusieurs, ou... Le quatuor de voix d'homme, c'est presque, si. Il y a l'idée d'un groupe musical. Mais... Pas d'un groupe groupe. Pas le nom d'un groupe. C'est un type qu'on... Peut-être tout simplement Boys Band ? Il y aurait des hommes. C'est pas faux. Ah ! Comment ça ? Ah, merde. C'est mixte. Tout simplement. Merci ! Ah oui. Je sais pas pourquoi vous êtes parti à des noms. J'ai pas demandé dans le thème principal un nom ou quoi que ce soit. Ah, mais... Personnage réel ou fictif, j'ai pas du tout demandé ça. Mais je pense qu'en fait... Oh, je suis deuxième. Est-ce que c'était pas genre un lieu qu'il fallait mettre en concept premier ? Je sais pas. Non, parce que le concept premier, c'est aller écouter de la musique. Le lieu, c'est secrétaire. Ouais, mais un concert, un concert, c'est pas juste de la musique. Ouais, mais un concert... T'as pas un lieu précis pour un concert. Un concert, tu peux être en salle, tu peux être en extérieur, tu peux être dans la rue, tu peux être dans une cité médiévale, j'en sais rien. Ouais, mais ça peut être... C'est la musique qui t'amène là, c'est pas le lieu qui amène au concert. Ouais. Ouais, non, mais c'est difficile à définir quel type de concept, justement, il y a derrière... Ou alors, tu mets musique en premier, peut-être après lieu, en effet, et là, on cherche des lieux de musique. J'ai voulu mettre nature, c'est des concerts de la nature, mais il y a également des concerts en intérieur. Alors, les trucs du style Quatuor, Choral, Eurovision, tout ça, c'est des trucs où il y a du spectacle, des spectateurs autour, donc un concert. Est-ce qu'on ferait pas une petite dernière ? Demain, c'est férié. Pas en Belgique. Mais ça, c'est pas grave. Les jours fériés, je ne connais point, donc comme vous le sentez. Léanora, tout repose sur tes mains. Mais là, ce qui repose sur mes mains, surtout, c'est mon bureau, mais je suis partant. Alors, en fait, c'est tes mains qui reposent sur ton bureau plutôt, sinon c'est inquiétant. En fait, il tient le bureau, parce que sinon il va tomber, et du coup, il écrit avec son nez. Je suis en Australie. La base. Je clique sur revanche. Bonk, 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 bonk. Et oui, c'est vrai, mais même en France, ce n'est pas férié pour tout le monde, c'est vrai. Tu as raison, Nata. Pourquoi on est une personne random dans la partie ? Je ne sais pas, mais la personne s'appelle Vermifuge. C'est... C'est bizarre, parce que j'ai bien cliqué sur revanche, donc il y a en partie fermée avec les amis, donc... C'est quelqu'un dans le nouveau chat ? Non, parce qu'on aurait posté les liens, ce n'est pas le cas. Bon, c'est quelqu'un de français, c'est une dame, on ne sait pas. Oui, on joue en paye avec, c'est pas grave. On prend, on prend. Qui joue sur téléphone. Oui. Maintenant, on le kick. Les vendeurs d'espoir. L'homme fictif. Voilà, je suis poli. C'est qui qui est ? C'est Mister Green en premier. Un petit truc ? Ah, mais on gère bien un personnage. L'Astarac ? L'Astarac en trois mots, je connais. Yoni, mais en deux mots, L'Astarac, je ne connais pas. Ah, j'ai vu les autres indices. Ah, Game of Thrones, feu... Comment il s'appelle ? Ah ben voilà. Ouais, il a été posté, ouais. A Song of Ice and Fire. Voilà. Voilà, une chanson de glace et de feu. L'Astarac, c'est un cours d'eau, j'ai reçu. D'accord, je ne savais pas. D'où j'ai dû s'appeler L'Astarac, c'est triste. Il vaut mieux s'être rappelé L'Apostrophe Astarac avant que L'Astaracadémie existe. C'est pas faux. Et puis c'est Tyrion, Lannister, en plus. Alors, c'est un livre... Un livre pour enfants, très connu. Coloriage pour enfants ? C'est potentiellement de la bande dessinée. Ouais. Ah, tu m'as lignore. Petit. Comment il s'appelle ? Ah, il y a deux personnages. Qu'est-ce qu'il y a deux personnages ? Petit. Petit. Pardon. Ah, mais attends. Ah, joli. Ah oui, Astérix et Obélix, évidemment. Ils sont deux. Bah oui. Ah, le rond. Joli, joli, joli. Comment tu vas deviner gros, en fait ? Bah, t'as la notion de gros, large, plus large, plus long. Ah bon ? Oui. C'est ça ? Il est en dessous de plus grand, plus haut. Ah oui, large, plus large, oui. Ouais, mais le côté rond était quand même... Oui. C'est donc à notre invité mystère de faire deviner un mot qui est sur son téléphone. Mais je ne l'ai pas eu proposé, quoi que ce soit. Il réfléchit, probablement. Elle, elle. Tu as eu choisi, là ? Non, mais dans la précédente, je veux dire. Ah oui, elle, effectivement. Il, elle. Ça. Elle, elle, elle. Rana Templant. C'est plus Rana Templant que Rana Templant. J'ai pas tous les trucs, moi, d'affichés. Ouais, peut-être parce qu'elle est sur téléphone, donc elle n'a pas fait proposition à la précédente. Un groupe ? Un personnel ? Non, c'est un personnel. Un sportif. Un homme de loisir. Ouais. On peut tenter de pressionner des trucs, par exemple. Les Shippendales ? Ah bah, c'est des hommes de loisir. C'est ce que je te dis, ça ! Oh, punaise. Ah, on... Attends, quoi ? On va mettre ça sur le compte de l'interface téléphone ? Ouais. Ah, c'est un loisir qu'on a trouvé ? Voilà. Oh ! Bravo ! Joli ! Bravo ! Ah d'accord, c'est avec des hommes plus gros. C'est toi, Elianor. C'est moi ? J'ai pas la carte qui s'affiche ? Non, parce qu'il n'a pas de chèque et on a juste la note comme quoi tu avais trouvé exactement le mot. Ouais. Il faut qu'il valide. D'accord. Ah, voilà. Et du coup, effectivement, interface téléphone pour loisir, photo... Bon. Moyen, moyen. On filme. Ouah, oui, on filme. J'aime bien le truc derrière caméra. On cherche un type de caméra. C'est une kinothon ! Alors, c'était une canon ! Super 8. Tu mets caméra et couleur rouge. C'est une raid. Alors, je vais... C'est une kinothon ! C'est la première fois que j'envoie une envergée, une kinothon. Je vais mettre 100. Alors, une caméra bleue. Blanc. Bleu, blanc, rouge. Je suis français. François, français. C'est donc un film français. Pourquoi bout de souffle ? Je ne sais pas, c'est un film français. Dans l'eau ? Ah. Ah, mais trop tard, il a été trouvé. Ah, tu l'as écrit juste avant moi. Ouais, pareil, j'étais en train de... Saloperie. Bravo. J'étais en train de me confondre. J'ai voulu mettre le grand bleu au moment où juste il a mis bleu. J'ai pensé aussi à le mettre. Puis ensuite, blanc. Ah bah non. Et tu voulais juste mettre de l'eau bleue derrière, non ? Euh, je comptais mettre bas. Et puis, je comptais mettre bas au filement. Peut-être la couleur. Non, c'est pas ça, pardon. Non, non, non. Un personnage fictif de cinéma. Je cherche un homme ou une femme de cinéma fictif. Un personnage de cinéma. Petit. Un enfant star. Ah non, fictif. D'ailleurs, Willow, c'est pas le nom du... Attends. Non, Willow, c'est le nom du lieu. C'est le nom du film. Non, c'est le... Je sais plus. Sacré Warwick. Ah si, il s'appelle Willow. C'est bien lui. C'est son nom. Ligne droite, double montée. C'est un court-métrage ? Non, c'est un petit personnage. Un petit personnage de cinéma. Ou le personnage dans un petit film. La ligne verte. C'est la souris dans la ligne verte. Il n'y a pas... Non, il faudrait mettre l'icône plat. Alors... Oh... Tu sais, c'est l'unique. Pourquoi il n'y a pas ? Jake ? Non c'est là. Ah oui. en train de faire une tarte aux pommes tarte aux pommes moi je vais manger une madeleine c'est bon les madeleines j'ai déjà mis la ligne verte sérieusement ah c'était pour le sabre laser vert ouais et t'as pas voulu mec le personnage non bah non bien sûr que non on aurait mis shrek un petit on aurait mis baby yoda non je cherchais je voulais pas mettre personnage vert volontairement mais par contre je cherchais la couleur de son sabre j'ai eu un doute ah c'est pour ça que tu as mis du temps à mettre pour vous laisser galérer d'une part mais aussi pour pour chercher un jeu électronique jeu vidéo le programme d'entraînement cérébral du docteur kawashima je te laisse taper ça non non quoi ah bah oui triforce jaune funaise simplement bon pendant ce temps là aura le gars qui a 5 points voilà qui est devant tout le monde et qui devrait en avoir un sixième normalement bah en toute logique pourquoi c'est moi qui fait deviner oui ah ah on répond pas le mauvais perdant alors attention vous n'avez pas le voir souvent celui-là en premier concept gilbert montagné non non je t'écoute je fais gilbert montagné ah non je prêchote des trucs oh bien si c'est ça le fusilé du regard il est bien placé ouais eh bien ce n'est pas ça non ah non c'est pas fusilé du regard tu n'auras pas la notion noire pour juste fusilé du regard elle a les yeux camembert elle a le regard qui pue pardon je sais pas ce qui m'arrive et puis en plus tu nous l'as fait de façon littérale je suis sûr peut être elle est pas littérale avec tout à fait mais je savais pas trop faire le beurre oh punaise oeil au beurre noir bravo à la base je voulais comment réellement commencer par oeil je me suis si tu mets oeil combattre noir ça va ça va être un peu compliqué oui la petite sirène quoi ? t'es sérieux ? le voisir fictif y'en a pas des millions le voisir fictif ouais c'était ça ou le truc dans ff10 je sais plus comment ça s'appelle le chambol là ah c'est ça c'est instant instant pic il faut tenter des trucs pauvre vermiflige qui nous accompagne c'était son point c'était sa carte ça lui fait le point par contre ça doit être compliqué pour elle du coup de taper la réponse vite avec le clavier du téléphone ouais je pense après avec l'autocomplétion si c'est des trucs assez long ça peut être ouais mais je sais pas j'aurais tendance à penser que c'est plus compliqué après c'est vrai qu'elle tape rapidement des trucs aussi donc elle doit maîtriser un peu je pense que si tu commences à je sais pas à quel point elle est intelligente l'autocomplétion mais si tu commences à taper genre oeil au beurre je pense que tu veux ouais je sais pas je pense que c'est plus en fonction de ce que t'as l'habitude d'avoir dans ton dictionnaire plus que sur des expressions communes je regarde pour la science je crois que malheureusement j'ai pas vraiment de concept pour ça de thème principal on croire en toi il propose oeil au beurre et le mot d'après qu'il met c'est salé ah bah c'est parce que t'es pas loin de la bretagne ça t'as un téléphone breton sale traître j'ai hâte de taper dans mes madeleines bah en vrai le beurre salé c'est bon oui bah dans mon frigo il y a du beurre doux et du beurre salé enfin à ce compte là tu prends juste du beurre et tu mets du sel quoi c'est pareil non je suis pas d'accord mais un peu quand même en vrai je m'en fous je suis pas un intégriste du beurre salé ou du beurre doux alors un bloquin sur un oiseau bleu qui vole enfin sur un animal qui vole et qui est bleu alors ça fait beaucoup d'expression c'est normal un truc un recueil de nouvelles un recueil de poésie quelque chose comme ça non non il y a quatre langues je pense que c'est ça le sens c'est quatre langues ah oui voilà ce que je vais rajouter sera beaucoup plus simple je suis pas sûr que beaucoup plus simple ce soit le guide du génie industriel traduit en quatre langues le mémothèque le mémothèque sciences de l'ingénieur qui était le bouquin qu'on avait du coup pour les cours de sciences de l'ingénieur qui était vachement intéressant comme bouquin enfin vachement intéressant c'est un bouquin d'ingénieur t'avais tout un tas de trucs genre les cotations, les outils, les machins, les bidules, les filetages les vis, les trous, tout ça quoi ouais en vrai ouais le guide du routard bah en vrai mais je pense que le électronique informatique c'est pour SF je connais pas normalement je suis pas très livre de SF mais je vois pas d'animaux volants bleus avec de la SF les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? qui a servi de base pour Blade Runner c'est celui-là non ? il me semble oui le Philippe qui habite c'est pas ça mais la pierre de rosette ah oui à ce point je vais pas rajouter quelques hiéroglyphes au passage c'est pas très électronique ah bah je sais pas je sais pas je l'ai jamais vu j'avoue les dragons de perne on dit dans le chat je ne connais pas cette oeuvre je sais même pas où elle est la pierre de rosette parce qu'elle doit être dans quelconque musée je suppose oui bah attends Champollion soit elle est dans un grand musée international soit elle peut très bien être sur Toulouse ou sur Albi bah moi je la verrais bien au Caire mais bon c'est comme c'est un français qui l'a découvert c'est au Louvre ouais ouais il y a pas mal de trucs qui ont été ramenés au Caire non ? c'est je sais pas combien de les dernières années c'est vrai mais la pierre de rosette ok Google où se situe la pierre de rosette ? au British Museum si on était sur les enceintes on pourrait faire des trucs rigolos aller au British Museum genre euh ok Google ajoute Christophe Maé à mes favoris si tu veux mais le seul truc c'est que je suis sur écouter bah oui tu es sur casque mais hé hé qui ne tente rien n'a rien non non je prends mes précautions euh Zooper vous êtes un grand idée là j'ai l'impression oui bah oui mais c'est à dire que c'est à dire que soit il faut nous en dire plus l'idée des 4 langues me perturbe parce que là vraiment je suis en mélange de dialogue sur une pièce de théâtre et celui-là je vais peut-être le déplacer en fait peut-être ça plutôt là on va faire retirer ça bon je vais pour retirer ça la petite icône de corbeille ah oui c'est vrai bon Il n'y a pas 35 moyens de rajouter des indices en fait. Pourquoi le nul ? L'informatique pour les nuls. Pour les nuls, mais pour les oiseaux bleus, nul. J'ai presque envie dire oui, pourquoi pas ! Euh... Oh ! Ah ! Névélation ? Non. Il n'y a pas d'oiseaux bleus dans le guide du Voyageur Galactique ? J'en sais rien, j'ai vu que l'adaptation au ciné. Est-ce qu'il y a ça quelque part ? Je pourrais m'aider si j'ai ça. Oh, sérieux, c'est Twitter ? Bah oui ! Vous n'arrêtez pas de dire un oiseau bleu avec des discussions ? Bah oui, mais tu ne cherches pas de la littérature, écriture ou un livre ? Twitter, c'est quoi ? C'est pas de la littérature, écriture ou un livre ? C'est de l'écriture, mais c'est pas non plus... Il n'y a pas de communication. Dialogue communication. Tu pouvais mettre plutôt une marque, à la limite. Ouais, même si c'est moins un produit. J'avais peur que vous partiez sur les produits. Mais pour le coup, effectivement, c'est compliqué à définir. Parce que partir sur les bouquins, ça ne te faisait pas peur ? On pourrait dire que c'est relativement similaire. On s'attend bien par la qualité d'un bouquin. Mais j'ai pas eu le temps de finir ! Ah, oui ! Expression tombée. Expression tombée aliments. Enfin... Il tombait dans les pommes ? Non, mais ouais, ouais. Il y a une feuille, là. Alors, je vais pas le mettre, mais il y a Dame Pipi qui m'est proposée. T'es sérieux ? A propos de ça, il y a une énorme actu sur ça. Je ne déconne pas. Actu dans les grandes gares des villes, il y a encore le métier de Dame Pipi qui garde les toilettes des gares pour vraiment dire c'est payant, etc. Désormais, les toilettes des gares seront gratuites pour les possesseurs d'un billet et resteront payantes pour les gens de passage qui ne prennent pas le train. D'accord. Il y aura toujours des Dame Pipi. Il y aura toujours des Dame Pipi. Ou des Monsieur Pipi, mais je ne sais pas comment on dit au masculin. Alors, un homme puissant historique mort. Qui aime les animaux de pouvoir ? Qui aime les animaux de pouvoir ? Qui aime les animaux de pouvoir ? Joli. Le gars, il est on fire. 9 points. Ouais. C'est beaucoup. 10, 10. Ah oui, 10. Non, on va faire exprès de ne pas trouver. Oh mon dieu. Les noirs là, elles sont difficiles. Jamais je l'ai fait. Vas-y, t'as quoi par exemple ? Le parfum de la Dame en noir. On est là. Ah oui. Ah si, peut-être. T'as la notion de nez. Ouais. Donc ça peut être un titre avec nez, Dame, Noir. Ouais. Allez, soyons fous. Vas-y, dans les noirs j'avais Cyprien quoi. T'as quand même pas pris le parfum de la Dame en noir. Non, bah non. On sait jamais. Vermifuge elle doit rien comprendre. La pauvre. Une fille qui veut pas grandir. Ah mais y'a plein de BD sur ça. Sans, sans, sans eux. Oui. Bravo. Mais c'est un bouquin à la base ? Ah oui. Je sais pas, Jean-Michel Nulon Culture. Ah oui. De la Comtesse de Ségur. D'accord. C'est la Comtesse de Ségur ? Oui. Alors celui-là tu vois, je savais pas. Pas un sauf erreur de ma part mais... Non non mais euh... On peut voir que Railga nous a piqué tous les points. Oui. Salaud. Avec un petit pouce vert sur Vermifuge. Oui. Parce que quand même. Bah je vous mets des pouces verts à tout le monde, de toute façon le jeu il comprend, il sait pas qu'on est en vocal. Donc là. C'est vrai qu'il faut prendre le réflexe de ça, j'ai pas encore le réflexe. Faudra j'y penser. Ah d'accord. Ah d'accord. Tu fais moyen. Eh bien merci à mes camarades de jeu de ce soir. Et je confirme c'est bien la Comtesse de Ségur. Ok. Et euh... Quoi dire de plus ? Oui ben n'hésitez pas à suivre la chaîne de Mr Green & Other Mr Green sur Twitch qui était en live ce soir. Suivez la chaîne d'Iva Sound une petite asso bien sûr. Euh... Parce que après tout bah je suis dessus, il y a Railga dessus, il y a... Il y a... On est une dizaine dessus. Euh... Il y a de nouveaux concepts qui arrivent à la rentrée sur différentes émissions et chroniques. En attendant euh... Les prochaines actus proches. Demain soir 21h il y a du super monkey ball. Oui encore il reste un monde. Un seul monde. Et clairement l'objectif c'est de terminer jusqu'au bout ce monde demain soir et après on n'en parle plus. Et jeudi soir du Mario Golf en ligne avec des gens qu'on ne connaît pas. Et euh... Ce sera tout pour cette semaine. En attendant, suivez les différentes actualités, les différents réseaux d'Iva Sound Studio sur Instagram, Twitter, Facebook et Youtube. Rejoignez le Discord, point d'exclamation Discord dans le chat. Suivez sur Twitch. Et euh... Mardi prochain il y a encore un Mardi Va Sound. Je vous propose encore une fois mardi prochain du concept parce que ça ne fait que deux épisodes. Et euh... Après tout c'est assez rigolo. Donc euh... N'hésitez pas à vous inscrire juste après ce stream, il y aura le message. Et le dernier Mardi de juillet, ce sera le dernier Mardi Va Sound de cette saison. Je pense avant qu'on reprenne euh... Je crois que c'est fin août ou début septembre. C'est durant cette semaine là. Mais sinon il y aura une pause. Euh... Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Passez un bel été. Parce que l'été a déjà bien commencé. Merci encore à mes camarades de ce soir. Et je vous embrasse... Oui je vous embrasse. Euh... De loin peut-être. Mais je vous embrasse quand même. Et euh... Voilà. Cordialement bisous. Cordialement bisous. Bisous. Bisous.